... Voilà donc la première des tables rondes qui constitueront l'essentiel de la suite de la journée donc des échanges sur différentes thématiques et puisque nous avons eu des interventions à caractère plutôt théorique dans la première partie de la matinée nous allons continuer sur cette thématique alors si je me réfère à des souvenirs personnels du temps de ma lointaine jeunesse les publications autour de la bande dessinée étaient peu nombreuses et l'université sans se désintéresser totalement de la bande dessinée ne l'abordait que de façon très ponctuelle et relativement sporadique on peut se souvenir du catalogue qui longtemps a fait référence bande dessinée et figuration narrative en 1967 un numéro de la revue communication qui était très important notamment par certains de ses contributeurs la bande dessinée et son discours on est en 1976 et à la même époque plusieurs ouvrages de Pierre Fredo de Ruel qui a été vraiment l'un des promoteurs dans les années 70 de la bande dessinée à la fois par ses publications ses recherches et son enseignement il se trouve d'ailleurs que Pierre Fredo de Ruel au fil des années et pour que sa carrière universitaire puisse se développer a dû étendre son champ de recherche à d'autres types d'images car la bande dessinée était tout de même une limite assez forte alors parmi la seconde génération de spécialistes évidemment on ne peut que faire une place exceptionnelle à Thierry Grunstein qui pendant longtemps a été presque seul le fidèle chevalier le prince vaillant de publications théoriques sur la bande dessinée à la fois dans une activité d'auteurs de critiques de responsables du musée de la bande dessinée d'Angoulême mais aussi en produisant une thèse qui est devenue un ouvrage de référence traduit et multiplement cité système de la bande dessinée prolongé ensuite par deux autres ouvrages si je vous déclinais l'ensemble des publications de Thierry Grunstein le temps de la fin de cette table ronde serait déjà arrivé et donc je signale simplement son très bel et dernier ouvrage la bande dessinée en France à la belle époque que j'ai eu le plaisir et l'honneur d'éditer mais parler de dernier ouvrage avec Thierry Grunstein est toujours difficile puisqu'il y en a bientôt d'autres qui vont arriver juste à côté de Thierry Grunstein Irène le roi Ladurie qui a consacré sa thèse pas seulement à la bande dessinée mais à un corpus croisé ce qui est déjà quelque chose de très nouveau et important aujourd'hui donc une préférence pour la douceur récit de la caresse à l'époque contemporaine où elle va traiter d'auteur vraiment de diverses origines et cet ouvrage auquel elle a contribué les langages du corps dans la bande dessinée elle fait partie avec Sylvain Le Sage elle a pris la relève du site Neuvième Art qui est une mine d'informations sur la bande dessinée et donc une recherche très contemporaine qui se développe alors Sylvain Le Sage dont les curiosités sont très diverses puisque je crois que ses travaux des prochaines années vont tourner autour des usages de la photocopieuse donc quelque chose de différent mais c'est illustré notamment par cette approche tout à fait remarquable des transformations du champ de la bande dessinée donc à travers sa thèse et les deux ouvrages qui en ont été tirés publier la bande dessinée les éditeurs franco-belges et l'album et métamorphose de la bande dessinée l'effet livre donc comment la bande dessinée est passée grosso modo d'un monde essentiellement de presse de publication périodique à un univers livresque c'est évidemment une approche neuve de la bande dessinée je dirais que la toute première génération des promoteurs de la bande dessinée celle de Francis Lacassin de Pierre Coupry etc. axée avant tout sur la bande dessinée des origines essayer de faire revivre des oeuvres oubliées la deuxième génération dont je fais partie avec Thierry Grunstein s'est beaucoup concentrée sur une approche interne de l'art de la bande dessinée de ses possibilités pour défendre l'existence de ce langage et la nouvelle génération étend les recherches je crois à l'histoire aux rencontres avec les autres médias et aux conditions matérielles de publication qui sont évidemment des éléments tout à fait importants je vais commencer par donner la parole à Thierry à Thierry Grunstein pour qu'il évoque peut-être à la fois ce qu'a été son parcours dans et à côté de l'université ses relations pas toujours simples et le regard qu'il peut porter sur ce qu'a été la recherche dans les années 70, 80 et 90 essentiellement Merci Benoît tu as déjà dit beaucoup de choses en réalité et je voulais moi aussi faire cette division historique en trois générations de chercheurs la première génération je les peux fréquenter celle des lacassins et des couperies mais je dirais qu'ils ne se définissaient pas avant tout par rapport à la bande dessinée comme des chercheurs mais plutôt comme des militants de la cause bédéphile bédéphilique puisqu'ils ont œuvré au sein d'associations le Sélègue pour Lacassin la Sosserlide ensuite pour Pierre Coupry qui avait pour qui s'était donné pour mission de faire connaître la bande dessinée de la sortir du ghetto de divertissement infantile dans laquelle on voulait la maintenir à l'époque de lui faire acquérir ses lettres de noblesse selon l'expression qui revenait constamment dans les écrits à cette époque-là et donc c'était avant tout oui des militants de la cause bédéphile organisateurs d'expositions organisateurs de festivals initiateurs de revues d'études Gifouif pour Lacassin Phénix pour Pierre Coupry et accessoirement ils avaient une activité d'enseignant Lacassin à la Sorbonne on a assez peu de témoignages sur l'enseignement qu'il a délivré pendant quelques années autour de la bande dessinée à la Sorbonne qui était tout à fait pionnier en la matière Pierre Coupry lui a animé pendant de longues années un séminaire autour de la bande dessinée à l'école des hautes études en sciences sociales séminaire qui de la vie de ceux qui l'ont suivi était absolument passionnant mais qui n'était fréquenté que par un très petit nombre de personnes presque une secte en tout cas un cénacle extrêmement réduit de disciples de Pierre Coupry et ce que l'on peut regretter c'est que finalement l'un et l'autre ont relativement peu publié de Francis Lacassa on connaît surtout le livre pour un neuvième art la bande dessinée écrit en 68 qui ne sera publié qu'en 71 et Pierre Coupry en dehors de ses contributions au catalogue que tu as mentionné bande dessinée et figuration narrative n'est finalement l'auteur que d'une poignée d'articles et on n'a jamais vu arriver les ouvrages qu'on aurait pu attendre de lui puisque certainement c'était l'homme qui connaissait le mieux l'histoire de la bande dessinée en France il était historien de formation il avait tous les outils et de profession il avait tous les outils à sa disposition pour faire la grande histoire de la bande dessinée qu'on aurait pu attendre mais qui n'est jamais venue quand je me suis retrouvé moi à prendre la rédaction en chef des cahiers de la bande dessinée au milieu des années 80 j'ai été voir Pierre Coupry et Francis Lacassin parce que je souhaitais d'abord leur rendre hommage et puis les associer à cette nouvelle aventure éditoriale ni l'un ni l'autre ne m'ont donné le moindre article et donc je pense qu'il n'y a pas eu du tout de passage de relais d'une génération à l'autre et ils se sont à partir de cette époque-là réfugiés dans le silence et s'agissant de la bande dessinée Francis Lacassin disait à qui voulait l'entendre que la bande dessinée ça s'était arrêté en 68 et que tout ce qui s'était fait après ne méritait pas qu'on s'y intéresse donc il a fallu Pierre Coupry je crois n'avait pas beaucoup plus d'estime pour ce qui se développait il y a une coupure vraiment du corpus de références et peut-être des oeuvres aimées par notre génération et par la leur c'est très très curieux parce que c'était ces deux hommes éminents pour lesquels j'ai le plus grand respect d'ailleurs j'étais ce week-end à Chartres où il y a eu un hommage rendu à Francis Lacassin dans le cadre d'un festival du cinéma muet et ils avaient l'un et l'autre on pourrait dire des œillères concernant la bande dessinée et ils défendaient un corpus qui était très étroit en rejetant ce qui leur déplaisait profondément donc pour Francis Lacassin il voulait que la bande dessinée soit épique et donc ce qui l'intéressait c'était la bande dessinée d'aventure héritière du roman populaire c'était notamment un grand spécialiste de Tarzan et l'éditeur de nombreux romanciers auteurs de romans feuilletons du 19ème donc pour lui la bande dessinée devait être épique et il rejetait dans l'inexistence et l'insignifiance tout ce qui relevait de la bande dessinée d'humour Pierre Coupri avait une vénération pour le comic strip américain mais voué au gémonie le comic books donc les super héros ça n'existait pas pour lui et finalement il s'intéressait assez peu à la bande dessinée française et européenne voilà donc c'est à dire que l'un et l'autre travaillaient sur des corpus assez étroits à partir de préférences qui étaient quand même très discutables donc notre génération celle des cahiers de la bande dessinée puisque j'avais fédéré autour de moi toute une équipe avec des gens comme Harry Morgan Gilles Simon Thierry Smolderon et toi même Pierre Sterks voilà donc qui ont tous produit par la suite des livres importants sur la bande dessinée donc qui sont à l'origine de tout un corpus théorique notre génération a dû d'une certaine manière réinventer le discours sur la bande dessinée sans véritablement pouvoir je dirais travailler main dans la main avec nos prédécesseurs les cahiers de la bande dessinée c'était une revue extrêmement paradoxale je l'ai dirigée pendant cinq ans on a essayé de faire une revue à la fois d'information sur le monde de la bande dessinée une revue critique comme pouvait l'être positif ou les cahiers du cinéma dans le domaine du septième art mais aussi une revue d'élaboration théorique alors évidemment on est limité dans le cadre d'une revue il n'est pas question de produire des thèses néanmoins on a pu essayer des outils théoriques sur des objets extrêmement variés des oeuvres très différentes les unes des autres et tout ça s'est formalisé ensuite dans des grandes synthèses que nous avons publiées sous forme de livres dans les années suivantes et cette revue était publiée par les éditions Glena qui à l'époque défendait plutôt une bande dessinée très populaire donc nous n'étions de toute évidence pas chez le bon éditeur il y avait un hiatus qui sautait aux yeux de tous entre la bande dessinée que Glena publiait et celle que nous nous efforcions de défendre et de promouvoir mais il ne faut pas oublier Thierry que c'était aussi l'initiateur de cette revue puisque c'était au départ Strumf Fanzin créé par Glena et Numa Sadoul qui avait donné naissance à cette revue qui s'est ensuite intellectualisée je pense qu'un mot qu'on peut dire aussi que tu peux dire dès maintenant c'est que ça se faisait dans une absence à peu près totale de lien avec le monde universitaire oui tout à fait Jacques Glena était encore étudiant en médecine à l'époque où il avait créé le Fanzin Strumf qui ensuite s'était professionnalisé et c'est autour de Strumf que les éditions Glena finalement se sont constituées et ont pu se développer quand je l'ai repris au numéro 54 si je ne me trompe ou 56 il y avait déjà le sous-titre Les cahiers de la bande dessinée donc moi j'ai supprimé Strumf et Les cahiers de la bande dessinée est devenu le titre officiel de la revue il travaillait surtout avec des écrivains Jacques Glena il faisait travailler Yves Dimano qui était un poète François Rivière qui était un romancier et critique Numa Sadoul que tu as cité et nous effectivement nous n'étions pas non plus des universitaires pour l'essentiel Thierry Spolderon Harry Morgan et moi-même nous n'avons pas fait de carrière au sein de l'université nous n'avons pas eu de charge d'enseignement à l'université même si nous avons pu pour quelques-uns d'entre nous dispenser un enseignement moi par exemple j'ai quand je me suis installé en Angoulême en 1989 j'ai été immédiatement sollicité par ce qui s'appelait à l'époque l'école régionale des Beaux-Arts d'Angoulême qui est devenue ensuite l'école européenne supérieure de l'image où il y avait un atelier école de bande dessinée qui était déjà renommé à l'époque puisque des auteurs tels que Nicolas de Crécy en étaient sortis une des premières écoles de bande dessinée en France et donc on m'a demandé d'y dispenser un enseignement théorique ce que j'ai fait pendant de très très longues années cet enseignement a pris une tournure un peu différente quand en 2008 a été lancé le master bande dessinée premier master consacré à la bande dessinée en France il y en a eu d'autres qui ont été créés depuis il tend à se multiplier désormais et à la différence des filières en place antérieurement au sein de cet atelier école le master ne s'adressait pas uniquement à des aspirants dessinateurs il n'était pas tourné seulement vers des gens qui voulaient faire de la bande dessinée mais également vers des étudiants qui souhaitaient faire une carrière dans l'édition de la bande dessinée ou devenir eux-mêmes des chercheurs sur ce sujet et donc l'enseignement théorique il prenait plus d'importance d'autant que le master était piloté conjointement avec l'université de Poitiers je fais une toute brève parenthèse pour dire que ce master est aujourd'hui en voie de disparition puisque l'école connaît une crise très importante que beaucoup d'enseignements sont supprimés que les budgets ont été considérablement réduits que donc il n'y aura plus de master bande dessinée en Goulême en principe dès la rentrée prochaine et que l'université de Poitiers réfléchit à remonter quelque chose de son côté mais non plus dans ce cadre qui était un peu unique de collaboration entre une école d'art et une université oui nous allons donc passer aux deux autres intervenantes repassera la parole un petit peu plus tard Thierry pour réagir à ces évolutions contemporaines donc Sylvain et Irène comment voyez-vous la situation actuelle de la recherche et de l'enseignement votre position personnelle difficulté ou facilité à rencontrer et puis la perspective plus large puisqu'aujourd'hui la recherche et l'enseignement se sont très largement développés et ont essaimé un peu partout alors merci je vais commencer dans notre duo de claquettes on s'est un peu répartis les rôles par âge décroissant et alors pour faire un petit état des lieux d'abord je voudrais revenir un peu en arrière parce que moi aussi comme tu l'as rappelé j'ai une formation d'historien donc j'ai toujours un peu la tentée de remonter en arrière et pas pour refaire cette généalogie que tu as esquissée mais peut-être à l'inverse pour revenir sur une idée reçue qu'on entend souvent qui est que finalement la recherche à l'université serait une réalité récente les exemples que tu as donnés le montrent bien on avait Pierre Coupri Pierre Frénaudéruel sa thèse publiée en 1970 le numéro de communication et puis dans les années 70 on a une véritable effervescence autour de la bande dessinée on peut penser par exemple aux travaux publiés par Pierre-Olivier Carbonell le travail de Pascal Horry tout à fait pionnier sur le téméraire donc illustré collaborationniste pendant la guerre son ouvrage est publié en 1979 on a d'autres exemples dans les années 80 le colloque histoire et bande dessinée par exemple l'histoire des liens entre bande dessinée et université elle plonge dans des racines qui sont plus anciennes qu'on a souvent tendance à le penser mais en revanche ces recherches se font en ordre dispersé et ce à quoi on assiste aujourd'hui et ce sur quoi je vais mettre peut-être un peu plus l'accent c'est sur la situation actuelle et l'une des choses qui change c'est la structuration du paysage académique alors cette structuration du paysage académique on peut en voir un premier un premier témoignage avec ces collections académiques alors j'en ai des collections dans des presses universitaires j'en ai donné ici quatre exemples très différents voilà de presse universitaire Irène donnera d'autres exemples tout à l'heure mais de presse universitaire qui dédient des collections qui sont spécifiquement dédiées ce qui évidemment permet de faire exister la recherche dans le paysage académique c'est d'autant plus vrai que pour l'instant les sciences humaines sont encore beaucoup structurées autour d'une économie symbolique du livre voilà ça c'est très clair le deuxième aspect là-dedans de structuration de ce paysage universitaire c'est les revues académiques les revues c'est le nerf de la guerre donc on peut penser à Comicalité qui a été fondée en 2010 le Journal of Graphic Novel and Comics c'est 2010 également si je ne m'abuse INX la revue de la Comic Study Society aux Etats-Unis c'est 2017 si je vous ai mis ces exemples et puis l'exemple de la collection aux éditions universitaires de Leuven c'est aussi pour indiquer que l'une des caractéristiques de la recherche depuis une bonne vingtaine d'années c'est qu'elle s'est très fortement internationalisée et que évidemment l'existence d'une recherche qui serait purement francophone est compliquée et qu'il faut aussi trouver des moyens de rayonner à l'international comme on dit dans les instances d'évaluation ce qui est absolument effroyable mais voilà c'est une réalité malgré tout du paysage académique alors on pourrait on pourrait énumérer toute une série d'autres aspects peut-être juste en passant et ça il n'y aura pas de diaporama là-dessus mais une des vraies évolutions il me semble qui a marqué un changement de génération et qui est bien plus ancien en fait qu'Irène et moi c'est le fait qu'on a commencé à recruter des chercheurs qui avaient réellement mené leur thèse sur la bande dessinée c'est-à-dire qu'il y a eu longtemps un phénomène de recherche en sous-main le syndrome du violon dingue on pourrait dire c'est le cas de Pascal Horry qui était un passionné de bande dessinée et qui reste un passionné de bande dessinée mais qui pendant longtemps a dû mener ses recherches sur la bande dessinée par la bande si j'ose ce jeu de mots lamentable mais après avoir fait ses preuves d'historien sérieux sur des sujets légitimes depuis mais ça en fait l'évolution elle est ancienne puisque dès 1994 Viviane Alary et Jean-Paul Gabier soutiennent leurs thèses donc respectivement sur le féminin dans la bande dessinée espagnole et sur le comic book et ont ensuite fait de très grandes carrières universitaires aujourd'hui c'est vrai qu'on a une installation un peu plus forte dans le paysage académique mais voilà ça remonte quand même à quelque chose de plus ancien une des évolutions récentes par rapport à cette situation là de chercheurs qui pouvaient trouver des postes mais qui restaient isolés c'est également l'apparition de projets collaboratifs non pas de projets collectifs mais de projets réellement collaboratifs où des équipes de chercheurs s'approprient un objet et laborent depuis leur perspective très différente parce que c'est l'un des enjeux je pense de la discussion la recherche sur la bande dessinée est marquée par une pluridisciplinarité très forte et donc la question qui se pose toujours quand on fait du pluridisciplinaire c'est de quoi parle-t-on réellement est-ce qu'on n'est pas en train de juxtaposer finalement des approches qui sont intéressantes mais qui ne dialoguent pas réellement ensemble et ces projets collaboratifs alors j'en ai mis trois il y en aurait d'autres mais il y en a certains d'entre eux auxquels plusieurs personnes dans la salle ont collaboré donc voilà c'était aussi une façon de faire un clin d'oeil ces projets collaboratifs on le voit également portent sur des objets qui sont d'une légitimité très différente des objets qui ont traditionnellement été étudiés dans les études sur la bande dessinée le projet sur PIV clairement il y a 15 ans il n'aurait pas été réellement envisageable la bande dessinée d'humour ça reste encore un domaine qui est très peu travaillé très peu étudié un quatrième un quatrième aspect de cette structuration c'est l'émergence alors dans l'apparition de champs disciplinaires on va parler de société savante parler d'une société savante dans le cas de la brèche ce serait très excessif et justement son statut est assez intéressant la brèche est une est une association qui est apparue en 2015 sous forme de collectif rassemblant des jeunes chercheuses et chercheurs qui s'est structurée en 2017 en association mais qui est encore dans un dans un questionnement dans un entre deux on va dire qui n'est pas encore le statut de la société savante mais voilà qui rassemble chercheuses et chercheurs de toute une série de générations de disciplines mais également de pays un autre aspect important qu'il faut évoquer c'est la présence d'équipes de recherche et là dessus je vais nuancer un peu mon propos alors si j'ai choisi ces deux exemples c'est pour deux raisons c'est à la fois pour insister sur le fait que cette recherche francophone elle se fait il ne faut pas l'oublier aussi largement hors des frontières françaises et qu'elle s'inscrit dans une francophonie élargie on pourrait parler du Québec où il y a des projets tout à fait intéressants plus près de nous on a la Belgique on a la Suisse où on a des équipes mais où à chaque fois ce qu'on constate malgré tout pour l'instant c'est que c'est des projets qui s'inscrivent à durée déterminée c'est à dire c'est des projets de quelques années et puis si on perd un financement et bien l'équipe se désagrège pour se reconstituer en fait souvent quelques années plus tard le cas de l'équipe de Gant qui est sur votre droite et bien c'est largement aussi des chercheuses et des chercheurs qui avaient commencé à Liège il y a une dizaine d'années mais voilà ça témoigne finalement d'une relative fragilité académique et puis le dernier aspect mais sur lequel je dirai très vite parce que je pense qu'on pourra être amené à en reparler dans la discussion c'est le fait que cette recherche elle se fait très largement au-delà de l'université dans des espaces que sont des revues comme par exemple le 9e art là c'est évidemment on aurait du mal à s'empêcher le clin d'œil mais qui sont également portées par un festival comme le Sobedé etc. alors je ne sais pas si je m'arrête là ou si j'ai encore une minute pour parler peut-être des frontières ou des angles morts quand je parlais des enjeux disciplinaires et du fait qu'on a quantité d'approches disciplinaires qui dialoguent autour de la bande dessinée je pense que ça soulève deux séries de questions la première qui est un objet de spéculation qu'on pourrait développer pendant assez longtemps c'est d'essayer de comprendre pourquoi finalement l'histoire de l'art n'a pas su s'emparer de la bande dessinée ou très peu quand on regarde le volume des thèses dans les 20 dernières années en fait ce qu'on constate mais ça je pense qu'Irene y reviendra c'est qu'on a un certain nombre de disciplines qui dominent les lettres l'histoire la science de l'information de la communication mais que l'histoire de l'art là dedans elle n'existe quasiment pas alors que spontanément on pourrait imaginer que l'histoire de l'art a est équipée d'un certain nombre d'outils théoriques qui auraient des choses à dire sur la bande dessinée et là on voit bien qu'il reste une frontière symbolique c'est la reproductibilité de la bande dessinée lui enlève une partie de son statut symbolique mais ce qui reste paradoxal parce que des spécialistes de l'estampe on en a quantité et voilà sur la bande dessinée ça reste encore très très compliqué pour les historiens les historiennes de l'art ça soulève je pense une question plus large mais qu'on aura je pense le temps de développer dans la discussion je l'espère c'est la question de finalement d'un point de vue universitaire qu'est-ce que c'est que la bande dessinée est-ce que c'est un objet est-ce que c'est un champ de recherche ou est-ce que c'est une discipline et là dessus je pense que c'est peut-être le moment dont on dispose aujourd'hui est un bon moment pour amorcer cette discussion alors qu'il n'y a pas une discussion complètement nouvelle mais c'est vrai qu'on l'a vu par exemple dans le rapport Pierre Lungheretti appelé à une structuration disciplinaire de la bande dessinée qui soulève malgré tout toute une série de questions parce que derrière je tends comme ça mon bâton de pèlerin vers Irène qui développera un peu plus les enjeux de formation ça pose aussi la question si la bande dessinée devient une discipline si on ouvre des départements de bande dessinée à l'université pourquoi faire à quel métier va-t-on former et quid de ce dialogue disciplinaire on a vu que dans le cas des études cinématographiques la plus-value restait un petit peu discutée ça fait l'objet en tout cas de débats chez les spécialistes d'études cinématographiques donc je ne m'avance pas plus que ça parce qu'il faut qu'on garde du temps pour la discussion mais je pense que cette question de est-ce que la bande dessinée c'est une discipline c'est une question assez redoutable voilà là-dessus je passe la parole à Yann et bien moi je vais jouer le rôle de la jeune docteur et je vais parler de la manière justement les thèses en bande dessinée qui ont été l'entrée dans la recherche en bande dessinée paraît d'abord être par le biais de la thèse et j'ai constaté en faisant cette petite étude à la suite de ce qu'avait pu faire Julien Baudry sur son site une espèce d'enquête sur les thèses qui ont été soutenues depuis 2015 alors j'ai repris à partir de la date à laquelle s'arrête Julien Baudry et j'ai constaté qu'ont été soutenues sur la bande dessinée ou en partie sur la bande dessinée ce qui est mon cas par exemple plus d'une cinquantaine de thèses toutes disciplines confondues ce qui dénote une accélération massive des thèses soutenues sur la bande dessinée et comme le disait Sylvain avec une majorité écrasante de thèses soutenues en études littéraires après viennent les études en civilisation bande dessinée espagnole bande dessinée ou argentine bande dessinée américaine etc et on a une présence mais assez mineure finalement des sciences humaines et sociales même si ça reste des thèses souvent assez marquantes et importantes en histoire en sociologie et moi une des premières réponses que je pourrais apporter au questionnement de Sylvain c'est que je vous montrerai des thèses après c'est que finalement la précédence des études littéraires en matière d'études sur la bande dessinée traduit finalement son appartenance au monde du livre au domaine du livre et c'est ça qui fait peut-être le fait que l'histoire de l'art ne se l'est pas tant que ça approprié et j'en veux pour preuve qu'une thèse récente que j'ai beaucoup appréciée qui a été soutenue par Jean-Charles Andrieux de Lévy qui pose de vraies questions esthétiques de représentation graphique notamment de figuration a été soutenue à Paris IV sous la direction de Jacques Durenmat qui est un professeur de littérature française et en études littéraires et avec cette espèce d'entre-deux et d'indécision donc pour vous incarner un peu ce que c'est que des thèses en bande dessinée je vous ai mis à l'écran trois variations de thèses possibles dans leur format physique donc des thèses qui font parfois le vœu d'approcher la bande dessinée et de l'intégrer comme référent graphique donc la thèse de Pierre Nocerino qui parlera cet après-midi la thèse de Benoît Prézzeil qui est au milieu et qui est la première thèse en bande dessinée le premier doctorat en bande dessinée soutenu à Poitiers et à l'école européenne supérieure de l'image et qui est aussi une thèse sur la recherche graphique et donc qui intègre aussi des éléments de recherche graphique à l'intérieur et tout à votre droite une thèse au format plus classique celle d'Emmanuel Rouget mais qui interroge alors qui est une thèse de littérature comparée mais qui s'intéresse uniquement au comic strip et qui interroge peut-être parmi les premières dans les thèses en littérature cette petite forme cette forme modeste qui est celle du comic strip et en particulier du kid strip donc le strip enfantin et pour vous montrer un peu l'importance qu'ont les chercheurs d'intégrer la bande dessinée comme matériau à l'intérieur même de leur thèse je vous ai présenté deux illustrations tirées du travail de Pierre Nocerino qui met en scène lui-même en fait son travail de sociologue auprès des auteurs de bande dessinée et Emmanuel Rouget qui intègre des éléments de son corpus pour rythmer et ponctuer sa démonstration à l'aide de référents et ici un pastiche par Calvin et Hobbes de la vie universitaire et de la vie académique avec ses formulations ronflantes pour parler de choses assez modestes comme par exemple le comic strip une thèse en bande dessinée ça ne vient pas tout seul on commence d'abord par faire un mémoire et pour revenir sur cette idée reçue que la recherche en bande dessinée est assez récente j'ai pris pour exemple ce qui apparaît comme le premier mémoire universitaire sur la bande dessinée de Thierry Martins qui était le rédacteur en chef du journal de Spirou qui avait fait ce mémoire de fin d'études réalisme et schématisme dans les bandes dessinées hebdomadaires belges contemporaines alors c'était peut-être un peu singulier à l'époque mais grâce à des outils de collecte des recherches comme le site thèse.fr pour les thèses et qui renvoie à Halle qui est un site de collecte en libre accès des recherches mais aussi le site de la cité de la bande dessinée et la revue Neuvième Art qui collecte donc des recherches en bande dessinée de thèse et mémoire on peut constater qu'il y a eu un boom alors là j'ai pris que l'exemple que des mémoires et je vous ai mis une capture d'écran du site un boom des mémoires de recherche et notamment grâce à ce master à Lésy entre Lésy et Poitiers qui a donné l'occasion aussi bien à des aspirants chercheurs des aspirants enseignants mais aussi des aspirants dessinateurs de produire un travail académique de réflexion soit sur leur propre pratique soit sur des objets qui les inspiraient alors ce boom académique de la recherche sur la bande dessinée ne se traduit pas pour autant par une véritable incarnation dans les départements universitaires de recrutement d'enseignants donc j'ai à ma droite Sylvain Lessage qui fait partie de cette génération qui est aujourd'hui qui peut encadrer des mémoires un chercheur en poste tout comme Isabelle Licari-Guillaume qui a travaillé en civilisation américaine mais la place de la bande dessinée finalement reste assez ténue dans les études littéraires et reste peu institutionnelle enfin encore difficilement institutionnalisée en France en tout cas et je vais vous donner quelques aspects des grandes tendances de la recherche de cette jeune recherche sur la bande dessinée vous donnez un peu un aspect et puis vous situez par exemple la manière dont moi je me situe dans le champ la bande dessinée est utilisée dans ses dimensions littéraires et ça c'est plutôt une forme de tradition c'est déjà fait d'une certaine manière auparavant Thierry Gronstein par exemple a beaucoup travaillé à partir des outils de la sémiotique ou de la néo-sémiotique qui font partie des outils aussi utilisés en études littéraires donc on va trouver des études sur des genres autobiographie science-fiction on va trouver des monographies d'auteurs on va aussi beaucoup trouver de travail sur la théorie de l'adaptation théorie de la lecture et comme je vous disais des travaux esthétiques mais qui en fait se situent dans les études littéraires la BD apparaît aussi comme un objet d'histoire et de science humaine et là on va s'intéresser notamment en sociologie non plus tant au lectorat ce qui a été longtemps le cas mais aux professions c'est ce que fait Pierre Nocerino ce que fait Jessica Cohn et on s'intéresse aussi au croisement en fait des grandes tendances de la recherche en général aux études de genre c'est-à-dire de gender et avec le travail qui peut être fait sur le matrimoine c'est-à-dire la présence d'autrices dans l'histoire de la bande dessinée que fait Jessica Cohn que fait Maris Ertiman qu'on peut faire le groupe des Bréchoises et enfin par ailleurs la bande dessinée est aussi un objet qui intéresse les études culturelles et les études anthropologiques donc quand je dis études culturelles on va s'intéresser à la bande dessinée dans la manière dont elle se déploie sur différentes aires culturelles on va aussi s'intéresser à la bande dessinée comme objet de culture dans son rapport avec d'autres pans de la culture la contre-culture la sous-culture ou les cultures légitimes et ça c'est intéressant parce que finalement vous avez plein de chercheurs qui travaillent sur le développement d'une avant-garde d'une contre-culture par exemple en Italie et qui traitent de la bande dessinée comme un objet parmi d'autres mais qui ne sont pas référencés dans ces grands mouvements de la recherche sur la bande dessinée je pense à un collègue qui s'appelle Hugo Rousseau et enfin là où je m'inscris moi par exemple c'est une approche anthropologique qui s'intéresse à la manière dont la bande dessinée ou la littérature va éclairer tout un pan d'une culture du geste ou d'une culture des sens ou d'une culture des corps et ça c'est ce qu'on peut retrouver de manière générale dans le croisement entre ce qu'on appelle les studies et un objet comme la littérature ou la bande dessinée et je lance des pistes il y a encore beaucoup à faire sur les post-colonial studies et la bande dessinée ou encore l'éco-poétique l'étude de l'écologie ou de l'écosystème à travers la bande dessinée ou par la bande dessinée et enfin je vais finir avec enfin je vais pas complètement finir de ce panorama mais il y a aussi des chercheurs qui se prennent le parti d'utiliser la bande dessinée qui est en elle-même un médium de transmission mais aussi d'élaboration d'une pensée pour faire de la recherche j'ai pris l'exemple ici d'une planche qui a été faite par Sarah Ayadi et Isabelle Delorme sur la question de la mémoire traumatique et la manière dont elle s'image et donc c'était tout à fait bienvenue d'en faire une construction une production iconographique et ça c'est un extrait de la thèse de Benoît Pretzeil dont je vous ai déjà parlé Les thèses deviennent des livres pour vous montrer aussi que ces thèses ne restent pas sous ce format peut-être parfois aride que je vous ai montré au départ et je vous ai montré trois exemples de trois chercheuses qui travaillent sur ces différentes nouvelles pistes que je vous ai évoquées la monographie d'auteurs sur une ère culturelle qui est l'Argentine pour Kino le travail sur la sociologie des auteurs africains pour Sandra Federici et enfin la sociologie des auteurs francophones dans les années 60 par Jessica Cun alors pour oui merci Irène je vais peut-être passer la parole un moment à Thierry pour réagir à mémoire aux thèses à la situation de la recherche et puis on prolongera brièvement la discussion dans les minutes qui nous restent donc juste un mot déjà sur la thèse de Benoît Pretzeil qui donc a fait sa thèse en bande dessinée il n'est pas le premier à avoir fait ça puisque en France Serge Tisseron a été le tout premier à faire une thèse en médecine en psychiatrie sur cette discipline à travers la forme bande dessinée et qu'aux Etats-Unis Nick Susanis en sciences de l'éducation a fait une thèse tout à fait formidable qui s'appelle Unflattening dans sa version originale publiée par les presses universitaires de Harvard et qui a été traduite en France sous le titre Le Déploiement Pour revenir sur la situation des thèses on a cité Pascal Horry en disant que la bande dessinée n'était pas son objet de recherche officiel mais quelque chose sur lequel il travaillait à côté il y a quand même encore beaucoup de gens à l'université qui sont dans ce cas là j'ai entendu aussi mentionner le nom de Jacques Durenmat qui a quand même dirigé un certain nombre de thèses sur la bande dessinée alors qu'en fait il enseigne la littérature mais on pourrait penser à Laurent Gerbier à Tours qui jusqu'à récemment dirigeait le département de philosophie on peut penser à Tristan Garcia à Lyon qui enseigne la philosophie ce sont des gens qui dirigent des travaux sur la bande dessinée alors qu'ils ne l'enseignent pas alors une fois de temps en temps ils ont la possibilité d'organiser une journée d'études ou de faire venir quelqu'un qui va parler de bande dessinée à leurs étudiants mais ce n'est pas leur objet de recherche ce n'est pas l'objet officiel de leur enseignement donc il y a quand même cette idée que la bande dessinée pour un certain nombre de chercheurs au sein de l'institution relève presque du hobby ou de la marotte ou en tout cas de quelque chose qu'on préserve mais qui n'a pas de reconnaissance officielle la meilleure preuve c'est que pendant très longtemps mais c'est une période que vous n'avez pas connue les étudiants qui voulaient faire une thèse en bande dessinée avaient quand même beaucoup de difficultés à trouver un directeur de recherche qui accepte de les prendre sous son aile et que constituer un jury c'était la croix et la bannière raison pour laquelle on allait chercher des gens comme moi j'ai été membre du jury pour une quinzaine de thèses alors que je n'ai aucune fonction universitaire donc on allait chercher des gens en dehors de l'université à titre d'expert parce qu'il fallait quand même que le jury puisse être constitué et autour de moi j'avais souvent des personnes qui enseignaient dans la faculté en question mais qui découvraient la bande dessinée à l'occasion de cette soutenance et qui lorsque leur tour de parole venait commençaient invariablement par dire je ne connais rien à la bande dessinée mais donc voilà c'est des situations que j'ai vécues de façon répétée et heureusement ça c'est en train de changer il nous reste très peu de temps donc je vais laisser Irène et Sylvain réagir à ces questions voir si on peut aborder avec optimisme ou pessimisme le développement dans le champ francophone sachant que ça pose évidemment par delà l'université la question de la médiation de la bande dessinée dans l'enseignement primaire dans l'enseignement secondaire et dans le champ des médiathèques de la transmission voilà donc on n'est pas simplement dans un enjeu interne et je pense que ça a été une grande chance et un grand honneur que de pouvoir au collège de France cette année parler de bande dessinée lui donner une forme de légitimité que de pouvoir avoir cette journée aujourd'hui mais donc l'un et l'autre assez brièvement comment voyez-vous la situation contemporaine en fait c'est vrai que enfin on aurait tendance à penser surtout après ce qu'a dit Sylvain et puis même en prenant en compte cette question de la bande dessinée comme hobby on pourrait enfin par les universitaires on pourrait penser que la bande dessinée qui est elle-même très hybride et qui est tirée à U et à Dia entre plein de disciplines on l'aborderait finalement de manière fidèle en la laissant dans cet entre-deux et en s'intéressant à elle comme un objet de culture qui pourrait être abordé par tous les prismes mais moi je me demande dans quelle mesure en n'en faisant pas une discipline ou en ne l'instaurant pas quelque part dans l'université on risque pas de manquer de lui constituer une espèce de canon ce qui est important dans les études littéraires ce qui est important dans la critique littéraire par exemple de savoir sélectionner des oeuvres qui comptent parfois contester ce canon le revoir et revoir ses codes et de transmettre toute cette production qui commence maintenant aussi à être oubliée moins lue par les jeunes générations et aussi faire un travail véritablement de transmission des outils critiques face à ces oeuvres et ce médium qui se déploie sous plein d'autres formes différentes et je prends l'exemple des études cinématographiques qui ont eu elles leur propre cursus mais comme le rappelait Sylvain à part la critique de cinéma ou aller travailler dans le monde du cinéma ne constituait finalement peu de débouchés à terme et alors et s'est posé à un moment la question de créer un capès de cinéma pour être enseigné dans le secondaire et je trouve ça assez étonnant que dans le secondaire effectivement on n'ait finalement pas de discipline dédiée à l'étude de l'image que ce soit cinéma ou bande dessinée et que ce soit l'initiative finalement d'enseignants singuliers qui permettent ou alors à travers des options cinéma ou histoire de l'art qui permettent ce travail oui pour compléter ce que dit Irène je crois qu'effectivement il y a un vrai un vrai enjeu de transmission des outils critiques ça je pense que c'est quelque chose sur lequel on peut on peut insister parce que ce qu'on constate c'est que il y a une espèce d'amnésie récurrente de la bande dessinée et qu'on observe un phénomène assez régulier de ah bah tiens la bande dessinée devient un objet devient un enjeu académique etc. et qu'en fait dès qu'on commence à gratter on se rend compte que quels sont les outils théoriques mobilisés par les générations récentes mais en fait c'est des outils théoriques qui ne remontent pas très très loin et qui s'arrêtent essentiellement à des choses qui sont accessibles sous forme de livres dans les bibliothèques universitaires et que au fond tout ce qu'on a dit depuis le début de cette rencontre et puis l'itinéraire de Thierry etc. montre bien que finalement la production intellectuelle critique théorique sur la bande dessinée elle s'est déployée dans des espaces qui vont bien au-delà des collections académiques mais y compris de simplement l'espace éditorial et que si on veut pouvoir travailler efficacement sur la bande dessinée que ce soit sur des auteurs sur des gens sur tout ce qu'on veut et bien très souvent si on oublie de remonter aux sources de ces fanzines de ces revues d'études dans les années 70 80 etc. on se retrouve en fait à réinventer le tiède donc là il y a un vrai enjeu de transmission de la critique qui est l'une des motivations principales qui a initié le projet Mediabédé porté conjointement alors je vais peut-être en oublier mais essentiellement par l'université de Bordeaux Montaigne et je crois que c'est celle-là et oui c'est bon ouf il ne faut pas citer le frère ennemi et la cité de la bande dessinée d'Angoulême et qui permet de mettre à disposition du grand public c'est une plateforme accessible en ligne et qui numérise et qui surtout indexe l'énorme corpus de production critique sur la bande dessinée et donc qui remonte jusqu'à jusqu'à Jifouif en fait et puis qui envisage éventuellement un deuxième volet qui est au-delà de ces revues spécialisées et là je pense qu'il y a un enjeu assez central parce que sinon le risque c'est de se dire ben voilà on va citer je prends un exemple tout bête mais on va citer le système de la bande dessinée sans citer l'immense bibliographie effectivement de Thierry Grunstein qui se déploie dans quantité d'autres espaces et donc là on a un vrai risque d'assèchement de la recherche merci Sylvain merci Irène merci Thierry certainement ces questions rebondiront cet après-midi notamment autour du troisième débat lire et faire lire la bande dessinée on abordera la question de la médiation sous un angle un peu différent cette journée se poursuit à 14 heures précises la précision par un état du marché dont je vous assure qu'il sera palpitant car donné par le meilleur des spécialistes donc rendez-vous à 14 heures dans cette salle merci 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 Sous-titrage FR ?